Le pouvoir, si le pouvoir doit rester entre les mains d'une personne, il faut que ce soit sans effusion de sang. Et si le pouvoir doit changer de main, il faut que ça se fasse aussi sans effusion de sang. Parce que les sangs ont trop coulé, trop coulé et même nos espoirs ont commencé à couler. Aujourd'hui avec les élections, surtout sans effusion de sang, ça sera une grande réussite pour d'abord le président de la République et pour le peuple congolais.